Musique Chacun se considère comme étant un belger Tu es prophète, tu es docteur, tu es pasteur, tu es apôtre, tu es évangéliste Considère-toi comme un belger Dans le sens où tu es appelé à conduire Dans FSC, car on nous dit que Dieu a donné à l'église des dons Comme des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs Et tous ces gens-là en réalité ont reçu principalement la mission et l'autorité de conduit Donc puisqu'ils ont reçu l'autorité de conduit Le Seigneur leur a donné la veille d'autorité pour pouvoir conduire son troupeau et conduire son peu Donc vous faites partie de cette classe de personnes à qui le Seigneur a remis ce bâton Ou l'autorité de pouvoir conduire Donc pour conduire, il faut savoir comment conduire Voilà pourquoi depuis hier on a parlé du ministère, de direction de l'église vocale De comment est-ce que Dieu veut que l'église soit gouvernée, conduite Et de quel type d'or Dieu veut placer sur son église Parce que Dieu veut faire de vous des dirigeants impeccables Dites Amen Voilà Quand on sent cette parole, arrachez ça avec toi Des dirigeants qui connaissent, ils savent ce qu'ils sont en train de faire Ils connaissent l'œuvre du Seigneur et ils ne sont pas des novices Comme l'apropole disait tout à l'heure, il dit Vous allez recevoir des bagages qui vont faire à ce qu'on pensera Que vous allez faire 40, vous allez faire des années de, 40 ans de ministère Ou même des années de ministère Parce que la connaissance fait la différence Ce n'est pas une connaissance chanel Mais c'est la connaissance de la parole de Dieu La connaissance du Saint-Esprit Et la connaissance divine Alléluia Donc je veux quelque chose pour me noter au thème Vous allez me mettre La gestion Des âmes Dans l'église Et en bas vous mettez le fonctionnement Le fonctionnement de l'église locale Ou de la bergerie Le fonctionnement de l'église locale Ou encore de la bergerie Donc nous parlons De comment Les âmes Qui sont venues dans l'église Vont être Compris Vont être Gérées Donc vous êtes des gestionnés de Dieu Qu'il a appelé Pour gérer sa maison Pour gérer Ses enfants Pour gérer Ses brebis Alléluia Qu'il va me dire Ce que c'est que Gestion Gestion Ce que c'est que Gestion La gestion Aujourd'hui On vous a parlé Du leadership Le leadership N'est pas un point De la gestion C'est deux choses Qui vont ensemble Mais nous nous allons prendre Par cette expression Gestion Pour vous parler Et selon les besoins de chacun Parce que chaque brebis A un besoin particulier Et on ne donne pas Les mêmes nourritures A toutes les brebis A la fois Chaque brebis A sa nourriture Qui lui est particulière Et vous devez savoir cela Mais le fonctionnement De l'église locale Voilà Le fonctionnement De l'église locale Si tu ne connais pas Le fonctionnement De l'église locale Il serait difficile Pour toi De gérer les armes De faire La gestion Des armes Voilà Gestion C'est quoi Une gestion Ou c'est quoi La gestion Quand on parle De la gestion Gérer Les armes Ici Nous sommes Dans le cadre De l'église Dans un concept Chrétien La gestion C'est quoi Dans son sens Dans son sens propre Gestion Oui Samuel La gestion C'est prendre soin Prendre soin Oui Prendre soin Bon Il faut Il faut Voilà Prendre soin Il dit que la gestion C'est prendre soin Oui Papa C'est l'administration C'est l'administration Wow Ça J'aime L'administration Très bien La gestion C'est encore quoi La gestion C'est encore quoi L'entretien Quoi L'entretien L'entretien Très bien L'entretien 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 Ça dépend Des contextes Et des circonstances Oui Gestion 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 Bon La même personne Peut répondre Plusieurs À plusieurs reprises Gestion 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 La gestion Oui Contrôle Contrôle Très bien Bon on s'arrête là Et moi je vais vous fournir la définition de la gestion Quand on parle de gestion d'abord Qu'est-ce qu'on remarque ? Qu'est-ce qu'on voit directement ? Quel verbe ? On voit directement dans ce sujet Prêt de gérer Voilà Qu'il faut mettre gérer Tout le temps aussi Tu mets conduit Tu mets conduit Tu mets aussi organiser Il y a le verbe conduit Organiser Gérer Administrer C'est pourquoi On parle de l'administration L'entretien L'entretien Également Voilà Il y a aussi la direction Très important Même la direction Il y a aussi La gestion C'est aussi une manière De montrer Le chevet Dans le sens où On parle de la direction Et aussi D'établir Un ordre Pour qu'il n'y ait pas Des ordres Dans les entreprises Ou dans les affaires Ou dans ce qui Doit être géré Mais ici Nous sommes dans le cadre De l'église Donc la définition De la gestion Ici Qui va nous permettre De savoir comment Conduire l'église Ou les âmes C'est Administrer Gérer Entretenir Conduire Ou encadrer Mais encadrement Voilà Encadrer Équivaut à encadrement Tu vois Ici Quand tu mets Gérer Voilà Ça me dit Gestion Direction Administration Tu mets Administrer Voilà Tu comprends Et tu fais Pour les autres aussi Voilà Donc la gestion C'est quoi C'est un art La gestion C'est un art Il y a Ce qu'il faut savoir aussi C'est que la gestion Je ne s'apprend pas forcément C'est un art Il faut développer Comme soi Il faut essayer De développer ça Ça va aussi Avec le carison Ça va aussi Avec le leadership En tant qu'homme de Dieu Je dois développer L'art en moi D'être un bon gestionnaire Ou bien d'être Un bon gestionnaire Donc ici La gestion Est l'art De gérer De conduire Si on se sert De tout ce qu'on a Énuméré L'art de gérer De conduire D'administrer Une communauté Dans le but De l'organiser Afin D'établir Au sein Qu'elle L'ordre Et la discipline Ou encore De conduire Cette communauté Dans le but De satisfaire Les besoins Ou l'objectif Principal Le but principal Pour lequel Elle a été créée Définition Il faut Mais c'est important La gestion C'est l'art D'entretenir De gérer De conduire D'organiser Ou encore De diriger Une communauté Donc quand on parle La gestion On voit Diriger Une communauté Dans le but De satisfaire Les objectifs Ou les besoins Pour lesquels Cette communauté A été venue Supplée Alors la nuation Compré Donc quand on parle La gestion Il faut qu'il y ait Déjà quelque chose On ne peut pas Venir Gérer Signe Déjà Voilà pourquoi L'église Est une grande communauté On dit souvent La communauté Chrétienne Donc nous sommes Dans une communauté C'est pourquoi Dans les églises On dit Pour le perceptionnement Des saints Donc c'est le but Le but de l'église C'est que Les saints Soient perfectionnés Le but de Dieu En formant l'église En fournissant l'église En amenant l'église Ou en apportant L'église Sur la bienveillance Jésus-Christ C'est-à-dire Ceux qui vont appartenir A l'église Ou ceux qui seront Les sauvés Soient perfectionnés Je reprends le lice Le passage Perfessionné Voilà Oui Église 4 11 12 13 14 Église 4 Verset 11 Et il a donné Les unes comme apôtres Oui Des autres comme Auvers Des autres comme Évangélistes Des autres comme Pasteurs Et docteurs Pour le perfectionnement Des saints Pour le perfectionnement Des saints En vue de l'œuvre du ministère En vue de l'œuvre du ministère Donc c'est un ministère Qui est établi Et ce ministère C'est le ministère De Dieu lui-même C'est l'œuvre de Dieu lui-même C'est pourquoi on dit Que l'Église Est la maison de Dieu Comme le dit Le fameux verset De Harte Harte qui dit Prenez garde À vous-même Et au troupot du Seigneur Sur lequel vous avez été établi Donc c'est une organisation Que Dieu lui-même A mis sur pied C'est comme une entreprise Mais ce n'est pas Abilé lucratif Dans le sens où Dieu Gagne notre argent Où il fait le commerce Où il veut Avoir un but Non Mais c'est pour le salut De nos âmes Donc pour cela Dieu veut que l'Église Soit perfectionnée Ça c'est un but Donc pour que l'Église Soit perfectionnée Il faut que l'entretien Soit mis en place Il faut que la gestion Soit bien mise en place Il faut qu'il y ait Une direction Une conduite Un chemin tracé Il faut qu'il y ait Une administration Bien établie Il faut qu'il y ait Aussi Une organisation établie Parce que je vais parler aussi D'organisation Organisée et Maître de l'ordre Attends L'art d'entretenir De gérer De conduire D'administrer Une communauté Dans le but De satisfaire Les besoins Pour lesquels Elle a été Établie Maintenant tu mets Dans le concept Biblique Et de l'Église Parce que maintenant On va parler de l'Église Ce qu'ici je vois C'est la définition basique Voilà Dans le concept Biblique De l'Église La gestion De l'Église La gestion Est aussi Un appel Plutôt Tu mets un appel Enlève aussi Est un appel Divin Mais la gestion Des âmes La gestion Des âmes Est un appel Divin La gestion La gestion Des âmes Est un appel Divin Est un appel Divin Et rien Pour plus Ayant Pour plus D'entretenir De gérer De gérer D'administrer Ayant pour plus D'entretenir De gérer Ou d'administrer La maison De Dieu La maison De Dieu Tout en contribuant Au perfectionnement Des saints Tout en contribuant Au perfectionnement Des saints En vue De l'oeuvre Du ministère Ministère Appel Ministère Vocation Ministère Zelle Ministère Vouloir Servir Ministère C'est aussi Un feu Qui brûle En soi Mais ici On comprend Que la gestion Est un appel Que Dieu Confie A un groupe De personnes Ou à une catégorie De personnes Ou même A un individu Pour pouvoir Entretenir La maison De Dieu Gérer La maison De Dieu Conduire Le troupeau Du Seigneur Dans le but De perfectionner Les saints Ceux qui sont Dans cette maison Qui appartient A cette maison Ici Nous avons parlé De la gestion De l'église Mais surtout D'abord La gestion Des âmes Avant que les âmes Ne viennent Dans l'église Nous devons savoir Sur qu'elles étaient Les âmes étaient quoi Avant qu'elles ne viennent Dans l'église Elles étaient Les âmes Perdues Ou les âmes Égalées Donc elles n'étaient pas Encore Sauvées Et c'est lorsqu'elles Viennent Dans l'église Qu'elles connaissent L'expérience Du salut Donc avant Qu'elles ne viennent Dans l'église Qu'est-ce qui se passe Parce que quand on parle Des âmes On parle de tout cas De toute personne Ce n'est pas spécifié Ici Vous comprenez Âmes On n'a pas parlé De rébi Donc on ne sait pas Quel type d'âmes Ça peut être des âmes Sauvées Ou des âmes Non sauvées Donc On reste dans ce concept Alors je vais passer Par un chemin Donc Qu'est-ce qui doit se passer Pour que les âmes Se retrouvent Dans l'église Parce que normalement Il est important Qu'on spécifie Pour dire La gestion De Qu'est-ce qui se passe Parler de l'importance De l'efficacité De l'œuvre De l'évangile De l'évangélisation De l'annonciation De l'évangélisation Mais c'est cela L'importance Et le rôle De l'évangélisation Dans la gestion des âmes Parce qu'on peut gérer Les âmes Sans commencer par L'évangile Quel est le but De l'évangile Le but de l'évangile C'est d'apporter Aux nations Le message De la croix Le message De la croix Jésus lui-même Me dit Quand il est venu M'enchaîne les versets Que je veux aussi Sortir Quand Jésus est venu Il dit Dieu attend Qu'elle aimait Le monde Qu'il a donné Son fils Unique Avec Qui qu'on croit En lui Ne périsse Qu'il est la vie Éternelle Ça c'est le message De la bonne nouvelle Vous pouvez mettre Le message De l'évangile Le message De la croix Ou le message De l'évangile Donc C'est Le premier message Qui annonce L'évangélisation Donc Sans ce message Nous ne pouvons pas Parler des âmes Parce que Les âmes N'existent que Par ce travail C'est comme On parle de la récolte Sans parler de la Semence Il n'y a pas De récolte Sans Semence Sans saison De Cultivation Ou de semences De même Qu'il n'y a pas L'église Sans Annonciation De la bonne Mouvelle Ou sans L'œuvre De l'évangélisation Donc Il est important De connaître La plupart des églises Qui sont là Actuellement Elles sont venus Par l'évangélisation Et aussi Parce qu'elles N'entendent Par le Jésus Mais vous êtes Appelé aussi A éteindre le Wallon Ici A éteindre l'église N'est-ce pas Et ensuite Les ministères Qui sont Parmi vous Qui sont appelés A éteindre le Wallon Qui ne sont pas Seulement appelés A rester Sur place Mais à éteindre le Wallon A aller Pour gagner Les âmes Donc Il est important Qu'on commence Par là Il y a aussi Le besoin Du salut De l'humanité Mais le besoin Du salut De l'humanité Avant Pour le premier Tu m'accord Éphésiens De 11 Éphésiens De 11 A 19 Je veux que Les lettres Sois tellement Précis C'est qui Le décor C'est lui C'était C'était L'homme Non Le Seigneur Le guéri Éphésiens De 11 Tu m'as Possé 1 pour 1 tiers 1 23 24 A ce niveau Oui Éphésiens De 11 Éphésiens 2 11 C'est pourquoi Vous 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 Pouvez Par Dans la chair Appelée Un circoncille Par ceux Qu'on appelle Circoncille Et qui le sont À la chair Par la main De l'homme Souvenez-vous Que vous étiez En ce temps-là Sans Christ Privé du droit De citer En Israël Étranger Aux alliances De la promesse Sans espérance Et sans Dieu D'alouement Mais Est-ce que Vous comprenez Là Ça c'est une formule D'évangélisation C'est une formule D'annonce Pour annoncer La bonne nouvelle Il y a des formules Et si vous ne connaissez Pas les formules Vous allez partir Vous allez parler De vous-même A l'évangélisation Vous allez Crier Et vous ne pouvez pas Sauver les âmes Parce que Ce qui est très important De savoir Le but Pour lequel Là nous sommes partis Le but Voyons D'abord La gestion C'est De continuer A satisfaire Les besoins De la communauté Ou les besoins De l'entreprise Donc La gestion Commence De façon subtile D'abord Lorsque vous commencez A avoir le souci De ceux-là Qui vont être gérés N'est-ce pas Ceux-là Qui vont être gérés Ce sont qui Ce sont les âmes Dont on parle ici Donc Il faut d'abord Se simplifier Pour aller les prendre Pour les appeler Dans la maison Pour commencer A les conduire Commencer à les gérer Voilà une formule D'évangélisation Que l'apôtre A un jour De vous présenter Mais maintenant Mais maintenant En Jésus-Christ Oui Vous qui étiez Jadis des loyers Vous avez été Rapprochés Par le sang Car il est notre père Très bien Lui qui est Lui qui est Lui qui est Lui qui Des deux T'amènes Vécu Et qui A ramassé Donc Il est important De présenter D'abord Le chef De la communauté Le chef De la maison Qui est Jésus Donc quand vous partez A l'immobilisation Sachez que vous partez Pour une conquête Il faut que l'objectif Soit ancré Nous partons Pour ramener les gens C'est comme nous partons A la chasse Quand un chasse Se passe Par à la chasse Il a quel objectif Il a pour objectif De faire quoi De ramener les gens Les animaux De la forêt Pour bien Voilà De les ramener A la maison Pour nourrir sa famille Ou pour mourir Pour son travail Il faut avoir de l'argent Donc nous Notre but C'est que Lorsque nous chantons Il faut que les gens Entrent Donc le message Qui est mieux adapté Pour accomplir Ce besoin C'est le message De la porte nouvelle Le message De la croix La prédication Plutôt De la croix Et la pourquoi Il est en train De l'expliquer Il dit Vous qui étiez pécheurs Jadis Maintenant Il vous appelle Et il mentionne Le nom de Jésus Parce que ce n'est pas Le nom de Jésus Qu'on peut les appeler Ce n'est pas Le nom de Jésus Uniquement Qu'ils peuvent venir Donc La prédication De la croix Est basée sur La mort La crucifixion D'abord La crucifixion La mort L'ensevelissement Et la résurrection De Jésus Il faut mettre ça C'est important C'est des choses Très importantes La prédication De la croix Tu mets La prédication De la croix La prédication De la croix Il faut que le tableau Il nous suffit La prédication De la croix Et tu essaies De faire les crochets Et qui vaut à Tu vois La prédication De la croix La crête Voilà Voilà Une prédication De la croix Et qui vaut A A Aux souffrances Souffrances De Jésus Encore A la crucifixion La crucifixion De Jésus L'ensevelissement De la mort Et son ensevelissement Et sa résurrection La résurrection De Jésus C'est des éléments Très importants Je suis à la crête C'est des éléments Très importants Quand vous partez A l'évangélisation Pour gagner les âmes Il faut les mentionner Cela Parce que Ce qu'ils ont entendu Pour venir dans la maison Pour venir dans La bergerie Les influences Il faut que vous sachiez cela Le message Qui les a captivés Pour qu'ils soient sauvés Pour qu'ils viennent C'est le message Sur lequel repose Le foi Repose le salut Donc si l'homme vient au Seigneur Parce qu'il a la conscience Que Jésus a souffert Pour ses péchés Comme le dit Esaïe 53 Il faut M'enchaîner Esaïe 53 Il dit C'est Par le maître Sûr C'est le maître Sûr Que nous sommes Guéris Et Il a souffert Pour nos iniquités Il a été maléficieux Pour Dieu Et il a été Brisé Pourquoi ? Pour que nous Nous serons Sauvés Donc il est important Que les gens savent Que quelqu'un A souffert Pour eux Celui-là C'est Jésus Et aussi De leur montrer Qu'il a été crucifié Et la crucifixion Quand on est dans le domaine De la crucifixion On voit la chair Qui a été crucifiée Donc quand Jésus Est mort Pour nos péchés Son sang va couler Mais le sens Le sens figuré De cela Ou ce que Dieu Veut que nous comprenons Et qui doit être Enseigné Ou prêché A l'évangélisation C'est quoi ? C'est que Comme Christ est mort Dieu a crucifié La chair Comme Romain Huit ans Le dit Il dit Dieu a crucifié Le péché Dans quoi ? Le péché Dans quoi ? On sent des ordres de Dieu Dieu a crucifié Le péché Dans Ça va se chauffer Aujourd'hui Dieu a Merci bien Ça Très bien Dieu a crucifié Le péché Dans la chair Je ne veux pas En éveil Parce que Quand on est En classe On est comme En l'école Donc on s'échange Et ça entraîne Dieu a crucifié Le péché Dans la chair Donc la mort de Jésus Est aussi significative Et il faut L'expliquer aux gens Pour que les gens comprennent C'est Jésus Que nous sommes allés présenter Pour qu'on parle de Révangile C'est une nouvelle Que Dieu a racontée C'est un message Qui est venu Et le message Porte un saut Porte une marque Sans la mort de Jésus Sans la crucifixion de Jésus On ne peut pas parler De la prédication De la croix Ça commence D'abord par la crucifixion de Jésus Ça vient par sa mort Et pas seulement sa mort Mais aussi son enseignement Parce que s'il n'est pas En revenu On ne peut pas dire Qu'il a senti du tombeau Donc il a été enterré C'est pourquoi Il est ressuscité Donc il est très important Ce sont des petites choses Mais qui valent Et il a énormément De la prédication Il y a certains Qui vont prêcher Mais qui ne prêchent pas Jésus Qui ne prêchent pas cette œuvre Mais qui prêchent ce qui est venu Non ce n'est pas ça d'abord Parce que si tu vas prêcher autre chose Même si l'âme est convaincue Elle est venue Elle est venue dans la bêcherie Elle va garder le premier message Que tu lui as prêché Et le message qu'il a attiré Le message auquel elle a pris C'est ce que nous entendons Que nous croyons C'est ce que nous voyons aussi C'est de cela que nous témoignons Et nous ne pouvons rendre Ce que nous avons reçu Ou de ce que nous avons produit C'est pourquoi Si vous présentez mal l'évangile Ils viendront Mais ils auront une mauvaise perception De Dieu Et leur foi sera basée sur Cette première prédication Qu'ils ont reçue Qu'ils ont gardée en eux Alléluia Gloire à Jésus Et maintenant Dieu Sa résurrection La pauvre peuple dit Que si Christ n'est pas mort Ici même Vous savez que Vingt ans Un à cinq ans Si Christ n'est pas mort La prédication est Vaine Et si Christ n'est pas ressuscité Plutôt si Christ n'est pas Ressuscité La prédication est vaine Donc pour qu'il ressuscite Il faut qu'on apprenne Qu'on sache Qu'il est mort Pour revenir aussi À la vie Maintenant nous allons lire Et 1 Corinthiens 1 23 et 24 1 Corinthiens 1 23 et 24 1 Corinthiens 1 23 à 28 Nous Nous prêchons Nous prêchons Christ 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 Est-ce que vous comprenez Nous nous prêchons Christ 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 Voilà Ce n'est pas Christ Simplement Mais Christ Christ Scandale Scandale pour les Juifs Oui Folie pour les Pânes Scandale pour les Juifs Et folie pour les Pânes Votre Christ doit être Un scandale pour les Juifs Vous savez qu'il y a Des Juifs aujourd'hui Ces Juifs Qu'il y a aujourd'hui Ne sont pas les Juifs Que nous connaissons Il y a des Juifs ici au Burkina Je parle des Réligieux Donc quelle Christ Est-ce que c'est réellement prêché Ça cause un scandale Dans le cœur des Réligieux Parce que les Réligieux Ils se disent Non mais c'est qui Non Eux pensent que Ce n'est pas Leur pratique routinière Leur pratique Ritualiste Qu'ils pourront atteindre Dieu Oh ce n'est pas du tout ça Donc ça vient Présir les barrières Les dogmes humaines Qui ont été déjà enseignées Ou qui ont été semées Pendant des années C'est pourquoi Paul dit Nous rembêchons Les forteresses Nous rembêchons Les raisonnements Donc quand Christ crucifié Prêché Il y a scandale Dans le cas des Réligieux Maintenant il y a folie Au Tiché des païens Cette folie C'est quoi ? Donc on dit Mais comment est-ce que Croire en quelqu'un Qui est mort Peut-il apporter de sa vie C'est là Que devient la folie Dont on parle Ça devient une folie Pour eux Ça devient Mais pourquoi La foi en lui Nous sauverait Et c'est là Vous leur expliquerez Que c'est obligatoire Et important Et ils comprendront Maintenant Pourquoi Dieu les a sauvés Vous devez leur montrer C'est que ce salut Est un salut Accordé Gratiquement Par la grâce de Dieu Et aussi Par L'acceptation De Jésus Par la foi Alléluia Il y a beaucoup De versets À ce sujet Gentils Ils l'ont reçu Et ils sont devenus Enfants de Dieu Ceux qui l'ont reçu Qui ont reçu La parole Et ont fait Dieu Les enfants de Dieu Elles ont apporté Le pouvoir Donc si quelqu'un Ne l'accepte pas Il ne peut pas Obtenir Ce pouvoir Où il ne peut pas Être bénéficiaire De ce pouvoir Donc l'évangile Ou le message De l'évangile Est très important Pour fonder Une assemblée Chrétienne Ou une communauté Chrétienne Ou l'église Où l'on amènera Les armes Qui sont sauvées Que de trouver Sur le champ De l'évangélisation Alléluia Amen Gloire à Jésus Amen Voilà Vous me lisez aussi Matthieu 24 Matthieu 24 Messie 14 Matthieu 24 Est-ce que le décès De l'évangile C'était fini 23 24 C'était fini Je ne suis pas convaincu Est-ce que c'est fini Oui J'ai fini Mais la puissance De Dieu Sagesse De Dieu Pour ceux Qui sont appelés Tant juifs Que grecs Reprends Reprends La lettre Reprends Reprends Au début Nous 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 prêchons Christ crucifié Scandale pour les juifs Et folie pour les païens Mais puissance De Dieu Et sagesse De Dieu Pour ceux Qui sont appelés Tant juifs Que grecs Très bien Voilà Maintenant Voir Au chapitre 2 Verset 6 Chapitre 2 Verset 6 Toujours Un point Ce pas là C'est une sagesse Que nous prêchons Parmi les parfaites Sagesse Qui n'est pas De ce siècle Très bien Sagesse Qui n'est pas De ce siècle Donc Jésus Que nous prêchons C'est une sagesse De Dieu Que nous prêchons Rémen Ni des chefs De ce siècle Qui n'est ni Des chefs De ce siècle Qui vont être Anéantis C'est eux Qui seront Scandalisés Nous prêchons La sagesse De Dieu Nous prêchons La sagesse De Dieu Mystérieuse Et cachée Attends La sagesse De Dieu Que nous prêchons Est mystérieuse Cachée Est-ce que L'évangile Est simple Selon L'église Hum Nous les on Préviens C'est simple Sur l'église Humaine On dit La sagesse De Dieu Mystérieuse Donc pas de mystère C'est quelque chose Qui est caché Quelque chose Qui est scellé Quelque chose Qui n'est pas donné A tout le monde De connaître Ou de comprendre Donc tout le monde N'a pas accès A l'évangile Donc c'est un mystère Que vous dévoilez Donc vous devez Condu par l'esprit De Dieu Retour au début Du chapitre Où l'apopole Dit que Mon évangile N'est pas basé Sur les discours Personnalisés De la sagesse Eu-mêmes Parce qu'il y a La sagesse De Dieu Et la sagesse Des hommes Et il y a Ceux-là Qui prêchent L'évangile Avec leur sagesse C'est-à-dire La sagesse Des hommes Et ceux Qui prêchent Avec la sagesse De Dieu C'est lorsque Vous prêchez Avec la sagesse De Dieu Que Dieu Se manifestera Mais si vous prêchent Mais si vous prêchent Avec la sagesse Vous pouvez avoir Quelques manifestations Mais ce soit Des miettes Et vous pensez Que vous avez Déjà trop fait Voilà pourquoi L'église A besoin De connaître Ces choses Et le ministre De Dieu Pour savoir Comment œuvrer Donc j'ai dit Retourne au premier Verset Au premier verset Du chapitre Tu n'as pas retrouvé J'aime Votre traîne Un portier De Premier verset Pour moi Frère Lorsque je suis Appelé chez vous Ce n'est pas Avec vous Ce n'est pas Avec une Supériorité De langage Ou de sagesse Que je suis Allé Vous annoncer Le témoignage De Dieu Le témoignage De Dieu C'est aussi Le témoignage De Christ Hein Car Je n'ai pas Eu la pensée De savoir Parmi vous Autre chose Que Jésus Christ Et Jésus Christ Crucifiant Je n'ai pas Eu parmi vous Autre Une pensée Plutôt Autre chose Que la pensée De Jésus Christ Qui est Crucifié Ça ne dit quoi Ton évangile Doit avoir Parti Le fondement Et doit être Édifié Sur Christ Crucifié C'est quoi Que vous avez Édifié Sur le fondement Des apôtres Des prophètes Christ En est le La pierre En est le fondement Où la pierre Angulaire Christ Est la pierre Donc Tu ne peux pas Prêcher Édifié Sans Que Christ Soit la pierre Précipale C'est un seul moment Que les milliers S'opèrent C'est un seul moment Que Dieu Fait des guérisons Parce que si Christ Est prêchée Je n'ai pas toi Tu n'as plus besoin De t'effroncer De faire Assez d'effort Pour que Dieu Guérisse les gens Pourquoi tu as Présenté Christ Et puisque Christ Accompagne sa parole Il dit Sa parole L'homme ne revient À lui Sans accomplir Les volontés Ou ce Pourquoi Elle a été libérée Donc quand tu lis Bien le message De l'évangile Quand tu présentes Le message Sans diriger Alors Dieu Opère À travers Tes signes Pour confirmer Que oui C'est lui Qui t'a envoyé Parce que tu N'as donné Que ce qu'il A dit Le dit Moi même C'est ça On sait Tout le monde D'abord On parle aux belges Mais pour que les belges Aient des brebis Il faut qu'ils aillent Ailler chercher Ces brebis Est-ce que vous comprenez C'est vrai que c'est Particulièrement Les évangélistes N'est-ce pas Mais si tu es seul Quelque part Les évangélistes En comptable Tu es évangéliste Ok Accraver le Seigneur Jésus Si tu es De l'évangéliste Et dans toute localité Ou tu es seul Est-ce que tu vas Appeler un évangéliste Pour commencer Le déjeuner Voilà Tu es appelé Toi-même À aller Parce qu'on nous a Tous envoyés Donc on est tous Appelés à aller De même que Les évangélistes Sont envoyés Très bien Vas-y Moi-même Oui Moi-même J'étais auprès de vous Dans un état de faiblesse De crainte Et de grand tremblement Et ma parole Et ma prédication Ne reposait pas Sur des discours Persuasibles De la sagesse Mais sur une démonstration Persuée et de puissance Mais sur une démonstration L'esprit et de puissance Vous devez savoir Que l'évangile Est tout un ensemble C'est à la fois La parole Préchée Et à la fois L'esprit En démonstration Mais l'évangile Égale Parole Préchée Plus Démonstration D'esprit et de puissance Est-ce que vous comprenez L'évangile C'est aussi La parole Préchée Plutôt C'est la parole Préchée Mais c'est aussi La démonstration D'esprit Et de puissance Donc si je vais Seulement prêcher Tout le temps Je prêche 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 Ça va fatiguer les gens Parce que Ces armes Auront la foi Basée Ou bâtie Sur ceux qui les a Attirés Ceux qui ont entendu Ceux qui ont été Pour venir dans la bêcherie S'ils ont vu La puissance de Dieu Ils auront foi En ton Jésus Mais si tu l'as prêché Un message Qui n'a pas de vie Parce que c'est dans Le message Que se trouve La puissance L'évangile C'est La parole Préchée Mais la parole De Christ Voilà La parole De Christ Préchée Avec La démonstration De l'esprit Et de puissance Parce que L'esprit Accomprète toujours La parole De Christ Lorsqu'elle est préchée Donc étant des ministres De Dieu Vous êtes appelés A prêcher La parole De Christ Il faut que quelqu'un Prenne en photo Les choses Avant qu'elle Nouvelle soir Et juillet Quelqu'un parmi Vous prenne en photo En gâteau Pour publier A la fin du séminaire Est-ce que vous comprenez Donc si l'évangile Donc si l'évangile N'est pas bien prêché Dieu ne va pas agir Parce que Dieu n'agit que Lorsque sa parole Est bien présentée Donc étant ministre De Dieu Et salutaire de Dieu Je suis appelé A faire voir A bien dispenser Le message De l'évangile Pour que les âmes Entendent la vérité De l'évangile Pour venir Dans la bergerie Parce que S'ils n'entendent pas Cette vérité Ils ne pourront pas Venir dans la bergerie Et par conséquent Ce sera comme Un faux message Un faux évangile Où on crie Jésus Jésus Mais Jésus N'agit pas Si vous voulez Voir Dieu Matthieu Manifesté Tout ça Prêchez L'évangile Aux âmes